Tout d'abord, bienvenue à Sudmega. En tout cas, comme souvent, quelques petits problèmes sur la ligne de métro. Quand Stéphane et Laurence m'ont parlé de cette journée, j'ai bien sûr été enthousiaste. En fait, j'avais cru comprendre que le titre était un petit peu différent. Donc pour moi, j'avais cru comprendre que c'était l'importance des mathématiques en tant que langage pour l'innovation. Pour moi, les mathématiques, c'était avant tout le langage. Et si je reprenais le slogan d'une émission de France Culture et de Linguistique, je crois qu'il est le dimanche, chaque dimanche à 12h, qui est de dire que notre langage est un trésor et pas une prison. Je pense que pour nous, le langage mathématique doit être un trésor et non pas une prison. Et là, je pense essentiellement à nos étudiants. Alors, je vais développer un tout petit peu cette idée-là, parce qu'on se réjouit, à mon avis, un peu trop facilement en France, en disant que nos étudiants, après leur classe préparatoire et leur enseignement de mathématiques, à Mathsup et Mathspe, ont un très bon niveau, c'est vrai. Ils ont un très bon niveau par rapport à leurs collègues, je ne sais pas, américains, allemands, etc., qui, d'un point de vue, je parle des ingénieurs, n'ont pas tout à fait le même niveau de mathématiques. Ceci étant, je trouve que les programmes sont un peu vieillots. On pourrait presque dire qu'ils ont été fixés par manche au moment de la Révolution et au milieu du XIXe siècle, et qu'ils n'ont pas beaucoup évolué depuis lors. Et de fait, aujourd'hui, la culture mathématique de nos ingénieurs est plus un carcan, une prison, qu'un trésor. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Stéphane, c'est d'élargir un petit peu leurs horizons, de leur montrer qu'il y a d'autres domaines de mathématiques, que les mathématiciens ne se sont pas mis en vacances depuis deux siècles, mais on continuait à travailler, et qu'au XIXe et au XXe siècle, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, je prendrais juste un tout petit exemple. Il se trouve que je suis professeur à l'université, et ma thématique de recherche, c'est la modélisation géométrique pour les systèmes de conception assistée par ordinateur. Donc, ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire, la technologie est justement développée par des ingénieurs. Et l'objet central de leur CFAO, c'est le point cartésien avec ses trois coordonnées XYZ. Et manifestement, les ingénieurs de France et Navarre ont tout développé avec cela. Donc, il a fallu un petit peu développer d'autres approches. Et comme on avait en fait la majorité des collègues de mon équipe, ont suivi justement le cursus classique avec la classe prépa et que l'ingénieur. On avait tous cette culture. Et donc, on connaissait le produit scalaire, le produit évectoriel, et ça s'arrêtait là. Donc, à partir de là, notre langage s'est enrichi. On a utilisé des nouveaux produits comme le produit géométrique, des vecteurs de grade plus élevé, etc. Et donc, il y a tout un pan, je dirais, de toute l'expression de nos problématiques industrielles qui a pu se résoudre de façon beaucoup plus élégante en enrichissant justement notre langage. Voilà. Donc, c'était juste un petit exemple. Mais pour dire qu'en fait, il me semble que ce fait-là est général. Je sais que vous êtes tous très spécialisés sur telle ou telle branche des mathématiques. Mais de mon point de vue, bien sûr, on ne peut pas tout connaître et tout maîtriser. Mais je pense qu'il serait important de faire passer aux étudiants, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou à l'université, l'idée que les mathématiques, en général, c'est vraiment un langage très très riche qui s'enrichit tous les jours. Et que donc, il ne faut pas hésiter à aller ouvrir le dictionnaire à des pages que l'on ne connaît pas. Donc, bon colloque et bonne continuation. Merci. Merci.